Bonjour, je m'appelle Agathe Adam, j'ai 24 ans. Je viens d'intégrer au mois de septembre la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Auparavant, j'ai eu mon bac S en 2012. J'ai fait une première année de licence biologie, une année de prépa BCPST pour le concours vétérinaire. Et ensuite, j'ai fait mon brevet professionnel de préparateur en pharmacie. J'ai choisi le CHU de Lille car l'école se situe au sein du site du CHU de Lille, car il est également bien desservi au niveau des axes routiers et des transports en commun. Il y a également le fait que l'établissement possède un internat, ce qui est un avantage pour les étudiants qui habitent loin et qui peuvent rester sur le site la semaine. L'établissement possède également un self. On a aussi un gros avantage ici, c'est de pouvoir faire tous nos stages pratiques sur le site du CHU de Lille. Par exemple, on peut aller en radiopharmacie au niveau des services de médecine nucléaire. On peut également, au sein de la pharmacie centrale, faire la préparation des poches de chimiothérapie. Et il y a également Stérinor, où il y a toute la stérilisation des dispositifs médicaux. Au cours de cette année de formation, j'ai pu développer différentes capacités, différentes compétences. Par exemple, au niveau des cours, on a des horaires 2D qui nous permettent de travailler la communication. On va avoir par exemple des thématiques à analyser. On va devoir ensuite les présenter à l'ensemble de la classe, ce qui nous permet d'avoir un certain travail d'équipe. On complète également nos connaissances déjà acquises lors du brevet professionnel. Par exemple, sur les médicaments, les dispositifs médicaux. Et on acquiert aussi des compétences sur tout ce qui est les activités propres aux établissements de santé. Je ne sais pas si vous avez des formations de geste, pas sûr pendant votre formation. L'école a répondu à mes attentes sur différents points. Comme je l'ai dit auparavant, sur le fait qu'on a des praticiens hospitaliers qui viennent nous faire cours. On a aussi une équipe pédagogique qui est à l'écoute et disponible pour nous tout au long de l'année. Ils viennent également sur nos lieux de stage pour nous rendre visite et suivre le déroulement de notre année. Le but, c'est de voir si vous utilisez les bons mots. Les aptitudes que j'ai pu acquérir au cours de cette formation, telles que la communication et la rigueur, m'ont permis de m'épanouir au cours de cette formation et aussi bien au niveau professionnel que personnel. C'est pour ça que je recommande cette année de formation au sein du CHU de Lille. Sous-titrage Société Radio-Canada